et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui c'est un petit vlog petit vlog je sais pas je vais vous montrer aujourd'hui les dernières nouveautés Shein que j'ai reçu je vais aussi vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur Instagram dès demain pour vous enfin voilà c'est un petit vlog assez chill, il faut que je fasse un peu de ménage aussi avec cette tête maquillée donc si je me suis maquillée aujourd'hui c'est pour faire des photos que je vais faire enfin je vais peut-être vous poser ça sera beaucoup plus simple nous avons un spot unboxing sur un carton c'est parfait donc cette semaine je vais faire sur mon Instagram un jour une photo en lingerie c'est pour la Saint-Valentin j'avais tellement envie de faire ça depuis tellement longtemps et je me suis dit bah maintenant c'est le moment, it's time to do this donc ça va être des photos avec de la lingerie de Undies et de la lingerie je crois de Primark ça va être un petit mélange en fait donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon Instagram qui est elisabrtoff donc je vais faire des petites photos, je compte sur vous pour le soutien etc de pas être négatif, pas de commentaire enfin vous voyez ce que je veux dire de toute façon j'ai une bonne communauté assez ouverte d'esprit, assez mature donc vraiment je... de toute façon voilà donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps et vraiment trop contente de pouvoir les faire donc j'ai commencé un petit peu à en prendre en photo mais il m'en manque quelques-unes puisque j'étais pas très satisfaite du résultat du coup aujourd'hui je me suis maquillée etc et me suis coiffée pour faire les photos juste après cet après-midi donc on va faire ça je vais vous montrer la lingerie que j'ai choisie et aussi je voulais vous montrer les nouveautés de Shein alors j'ai reçu le carton Shein depuis pas mal de temps maintenant ça va faire un mois, un mois et demi parce que j'ai vu des petits posts sur leur marque qui m'ont un peu fortement déplu j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer qu'ils vont être un peu plus réglo entre guillemets donc voilà parce que j'aime beaucoup cette marque en soi j'aime beaucoup ce qu'elle propose j'aime beaucoup... moi j'aime beaucoup franchement je porte que du Shein et j'aime bien ça tient bien dans le temps en plus ouais je vous avoue j'étais un petit peu déçue vraiment mais voilà j'espère vraiment qu'elle va rebondir et qu'elle va s'améliorer en tout cas je l'espère et donc je vais vous montrer un petit peu les nouveautés je fais entre un 36 et un 38 ensuite du coup il y a des vêtements qui ne me vont pas parce que c'est beaucoup trop grand mais je pense que si j'ai pris la taille en dessous ça m'aurait allé donc ne vous fiez pas trop à moi là en ce moment au niveau des tailles parce que vraiment je suis entre deux tailles et c'est extrêmement gonflant du coup c'est parti je vais vous montrer tout ça j'ai déjà porté quelques vêtements je les adore, j'adhère, je valide ils sont vraiment trop trop beaux donc c'est parti alors tout d'abord je vais vous présenter mon coup de coeur de cette commande franchement je ne pensais pas que j'avais autant aimé et je les ai déjà portées encore et encore et encore et elles sont vraiment géniales j'ai pris des bottes elles se présentent attendez j'ai des poils de chouquette qui s'incrustent elles se présentent comme ceci c'est des bottes vraiment trop trop mignonnes très simples un peu velours elles existent en blanc, en cuir enfin en effet cuir vous savez je les ai déjà portées plusieurs fois elles sont vraiment hyper confortables elles sont hyper stylées, hyper classes vraiment j'adhère alors moi j'ai pris la taille 40 donc j'ai pas pris une taille au-dessus parce qu'à chaque fois je vous dis ouais prenez une taille au-dessus parce que ça taille assez petit et là ça taille vraiment parfaitement c'est parfait pour les pieds fins à chaque fois je sais que moi il faut toujours que je mette une semelle là j'ai pas besoin de mettre de semelle parce que c'est vraiment bien adapté à ma morphologie de pied donc franchement ça je vous le conseille vivement c'est un gros coup de coeur de la commande incroyable ensuite j'ai pris des autres bottes donc j'ai pris des bottes comme ceci j'ai pris une taille au-dessus parce que je pensais que ça allait être trop petit mais au final j'aurais dû prendre la taille en dessous enfin ma taille normale 40 c'est des bottes elles sont vraiment trop stylées et en fait elles suivent le mollet et c'est très élastique en fait donc je sais pas pour les personnes qui ont des gros mollets si ça peut rentrer ou pas je sais pas du tout mais en tout cas vous pouvez ajuster avec des lacets là vous avez des petits lacets et tout donc ça peut être vraiment sympathique moi j'adore ce genre de bottes c'est très confortable en plus donc j'adhère je valide ensuite je me suis pris une robe elle est trop mignonne je sais pas si je vais vous faire des close-up bah ouais je vais vous faire des close-up allez je me décale un petit peu voilà j'ai pris cette robe là elle est trop jolie c'est une robe la couleur elle est magnifique ça sort de l'ordinaire c'est une robe un peu style chemise en velours je sais pas s'il y a d'autres coloris mais en tout cas je vais la reprendre je l'ai pris en taille M elle est un tout petit peu grande donc la prochaine fois je la prendrai en taille 36 mais franchement elle est incroyable j'ai déjà porté en plus donc franchement n'hésitez pas elle taille bien elle fait une jolie silhouette et tout donc ça c'est vraiment une pépite ensuite une autre robe vraiment là c'est thème Saint-Valentin j'ai pris une robe avec des petits cœurs rouges elle est attendez j'essaie de vous la mettre dans le bon sens voilà elle est vraiment trop choupie j'aime bien moi les petits froufrous comme ça j'aime bien quand c'est plissé parce que quand t'es une femme et que ouais ça fait un plus joli corps je trouve j'aime beaucoup trop ça donc voilà j'ai pris cette robe là vraiment sympathique peut-être un petit peu grande mais voilà si vous êtes entre deux tailles prenez une taille en dessous ça sera peut-être mieux vu que c'est assez élastique ensuite j'ai pris cette robe là qui est vraiment magnifique alors moi par contre je n'aime pas du tout les épaulettes je voulais les enlever les épaulettes donc c'est une robe vraiment à paillettes là t'es sûr qu'on te voit tu vois là si tu cherches tes potes ou je ne sais quoi ils sont sûrs de te croiser, de te voir donc voilà c'est vraiment une très jolie robe avec un très beau décolleté moi par contre voilà je n'aime pas du tout les épaulettes je trouve ça très très moche moi les épaulettes donc ça je vais les couper, je vais les enlever c'est bien parce que c'est facilement enlevable donc ça c'est vraiment cool ensuite une autre robe je crois que oui qu'il y avait un problème c'était un petit peu grand cette robe là mais en tout cas ce qui est bien dans cette robe là déjà c'est une matière un peu style satin et en fait à l'intérieur vous avez des au niveau du dessin là un petit je pense que vous voyez ce que je veux dire pour bien tenir pour pas que ça voilà mais moi je crois que c'était un peu trop grand en tout cas elle est vraiment super jolie ensuite celle là aussi je crois qu'elle était trop grande c'est le même style de robe que je vous ai montré sur Instagram mais en beaucoup plus court donc voilà c'est une robe beaucoup plus courte en velours et tout avec un petit bustier coquillage avec des petites épaulettes enfin avec des petites bretelles comme ça elle est vraiment trop jolie j'adore le plissé ça fait vraiment une très belle forme et c'est vraiment très bien travaillé ce genre de robe franchement il n'y a pas un petit fil qui dépasse enfin vraiment c'est bien fini donc ça je peux vous la conseiller aussi elle est vraiment très jolie alors ça j'étais pas très fan enfin je sais pas je trouve pas que la qualité soit au rendez-vous elle est un peu trop grande aussi c'est une robe blazer rouge moi j'adore le rouge comme vous le savez je trouve que c'est très très beau sur ma personne très très blanche comme un fantôme ça apporte un peu de couleur comme ça on voit que je suis vivante mais voilà c'est un petit blazer en robe comme ceci alors la caméra ça paraît vraiment orange alors qu'en vrai elle est rouge donc ouais franchement très jolie juste la matière elle est un peu elle est un peu cheap je trouve enfin je sais pas je suis pas très fan j'adore les boutons par contre je trouve que ça fait très très Versailles attendez voyez ou pas j'aime trop ensuite j'ai pris une robe celle-ci elle est beaucoup trop grande pour moi mais je la trouve sympathique genre dans le style ça peut c'était sympathique c'est une robe en fait en effet dentelle où en gros on voit tes fesses donc voilà comment elle se présente on dirait un peu une espèce de nuisette et en fait t'as une doublure au niveau du ventre et enfin de la culotte et je trouve que ça peut faire super joli par contre elle est beaucoup trop grande pour moi enfin vous voyez pas grand chose ici peut-être que vous verrez mieux dans le close-up mais en tout cas elle est jolie mais voilà c'est dommage qu'elle soit trop grande ensuite une robe j'adore ce genre de robe oh là là avec un super beau décolleté par contre la matière est très très fine genre vous sortez dehors à moins 15 vous êtes sûr de mourir donc voilà à quoi elle ressemble c'est une robe vraiment très jolie pas transparente je crois je sais pas je sais pas j'ai pas capté qu'elle était transparente mais en tout cas très beau décolleté elle vraiment j'aime beaucoup celle-ci toutes mes copines m'ont dit qu'elles étaient jolies quand je l'ai montré portée donc ouais ça je peux vous la conseiller en plus elle gratte pas parce que ce genre de matière avec des petites paillettes là vous savez comme ça là des fois ça peut gratter et là ça gratte pas ensuite j'ai pris le même style enfin le même style de matière de robe c'est la même chose enfin je pense que vous voyez avec un truc asymétrique le devant est un peu froncé voilà moi j'adore quand c'est froncé je trouve ça trop trop beau donc celle-là je sais plus si je l'aime de toute façon je vais voir en plus alors celle-ci vous allez rien comprendre voilà c'est une robe avec des petites ficelles elle peut être jolie le problème c'est que c'est un petit peu trop grand je trouve au niveau de la jupe ça c'est n'importe quoi ça n'ajuste pas enfin c'est pas très bien ajusté à ma taille du coup soit faut que je la reprenne avec un petit fil soit faut que je prenne la taillante que voilà écoutez c'est vraiment une très jolie robe en plus je trouve j'aime bien moi quand ça fait des petits tours autour de moi là j'adore ça celle-là je crois que je n'aimais pas trop je sais plus c'est le même style de robe que je vous ai montré tout à l'heure mais sauf que c'est en vert vert d'eau j'adore la couleur franchement elle est magnifique avec un bustier coquillage vraiment trop beau avec des en fait je crois que c'était les manches qui ne me plaisaient pas c'était trop épais en fait ensuite oh j'adore ce short là il est vraiment incroyable c'est un short vraiment basique je ne vais pas vous faire de close-up pour ça parce que voilà c'est très basique avec une ouverture comme ceci enfin une fermeture ouverture comme ça il est vraiment très bien très bien ajusté à la taille j'ai pris une taille 38 franchement ça va parfaitement c'est vraiment il est très très bien il y a des petites poches en plus moi j'adore ensuite ah oui j'ai pris cette robe là je crois qu'il faut que je la réajuste parce qu'elle était un un petit peu grande au niveau des épaules je crois donc c'est une robe vraiment blazer là par contre la qualité est au rendez-vous c'est une très belle robe franchement la qualité est très très bien ça fait vraiment style ouais costume de femme vraiment en même temps c'est une robe costume donc vous verrez rien comme ça mais franchement elle est très jolie la qualité est vraiment bien c'est pas du tout une matière cheap vraiment c'est la même matière que les blazers qu'on trouve dans les grands dans les grands dans les grands magasins quand tu vas chercher ton tailleur vraiment c'est la même matière ensuite je me suis pris un body rouge je suis pas très fan j'ai pris en taille S je crois que j'aurais dû la prendre en taille M parce que vraiment c'est trop serré je pensais taille S parce que voilà au niveau des décolletés chaque fois ça bat et vous connaissez donc voilà c'est un body en simili cuir comme ça là ça peut être joli avec une avec un petit pantalon tailleur ou autre ça peut faire un petit peu sexy mais là j'avoue j'ai pas trop adhéré ça fait pas un beau décolleté je trouve ah et j'ai aussi mon manteau vert je vous le montrerai en close-up mon manteau vert il est vraiment magnifique celui-ci je peux vous le conseiller je fais que le porter il est chaud il y a des poches il y a vraiment une belle coupe franchement je l'adore je le mets quasiment tout le temps je vous le conseille à 100% attention tous les liens sont en barre d'infos franchement n'hésitez pas à les regarder et j'ai aussi mon code promo je vous l'afficherai juste là donc n'hésitez pas à en profiter c'était une oeuvre pour la Saint-Valentin je crois donc pour demain ce que je vous conseille c'est vraiment le manteau il est vraiment pépite et les bottes celles-là là que je vous ai présentées elles sont vraiment incroyables n'hésitez pas donc écoutez voilà déjà pour la commande SHEIN donc je vais essayer tout ça je vais vous faire des close-up là et après je vais vous montrer la lingerie que je vais utiliser bon voilà je viens de tout filmer pour les close-up ça prend quand même pas mal de temps les close-up ça prend environ 3 quarts d'heure sans vous mentir j'ai acheté aussi d'autres vêtements à Bershka Poulain Beer etc et en fait j'attends ça fait 2 semaines maintenant que j'ai acheté et en fait ça attend sur la table parce que je veux vous les montrer et tout mais j'ai pas eu encore eu le temps de vous les montrer du coup je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo parce que ça va être beaucoup trop long si je vous fais SHEIN plus ça ça va être beaucoup trop long donc la semaine prochaine normalement je vais vous montrer tous mes achats à solde c'est vraiment ça fait sans vous mentir au moins 1 an et demi 2 ans que je n'ai pas fait les soldes genre pour les vêtements ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas achetée je suis assez contente de tout ce qu'ils ont proposé comme vêtements en solde franchement ça valait vachement le coup c'était la 3ème des marques un samedi après-midi je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête mais vraiment j'ai fait un carnage j'étais trop contente de me faire plaisir de voilà j'avais besoin de j'avais besoin de haut surtout parce que en fait tout était trop grand pour moi j'avais besoin de jeans parce que c'était encore une fois trop trop grand et j'en ai trouvé je suis trop contente en tout cas de toutes mes petites trouvailles donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo on va aller dans la chambre je vais vous montrer la lingerie que je vais utiliser pour les photos Instagram il va falloir que j'en fasse quelques-unes là juste après ah mince j'ai plus de batterie il fait chier alors voilà ce que j'ai en lingerie pour les photos j'ai beaucoup de noir comme vous pouvez le constater moi ce que j'aime bien c'est les body et il y en a un que je vais vous présenter sur Insta qui est vraiment trop trop beau c'est celui-là c'est avec des petites ficelles et tout franchement il est incroyable celui-ci il vient de chez Primark je crois vous voyez rien et de toute façon il est immontrable comme ça mais il est vraiment super joli porté après il y a vraiment des basiques mais je pense pas les porter ceux-là puis il y a ceci c'est vraiment des soutiens-ganges enfin c'est de la lingerie assez basique je le trouve très joli mais en fait j'adore les couleurs je vois vraiment ça dans un fond blanc très nature très pastel et avec le bleu aussi il est vraiment trop joli donc ça ça vient de chez Primark et c'est pas très cher comme vous voyez c'est super joli en plus ces couleurs-là sont vraiment sublimes ça ça vient de chez Undies donc c'est vraiment ça je vous l'avais présenté c'est une culotte vraiment enfin basique non elle est pas très basique c'est une culotte assez jolie avec un soutien-gorge et en fait il n'y a pas de il n'y a pas de bonnet donc ça je ne sais pas si ça va être accepté sur Instagram parce qu'il ne faut pas qu'on voit trop les seins il ne faut pas qu'on voit les tétons etc donc je vais essayer de prendre en photo de sorte à ce qu'on ne voit pas et en fait c'est à peu près la même chose pour je crois que c'est la même chose quasiment pour l'autre c'est une culotte vraiment comme ça et le haut il est avec de la dorure en plus c'est à peu près le même style mais avec de la dorure donc si j'arrive à vous le présenter bon je n'arrive pas à vous le présenter mais en gros c'est assez joli c'est assez féminin et tout et franchement pour les photos ça peut le faire donc voilà déjà pour ça pour la lingerie donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 je ne sais pas si je fais 5 photos ou 7 photos une tous les 12 jours ça peut être pas mal non ça fait lundi, mercredi, vendredi, dimanche 4 je pense que je vais prendre en photo voilà ceux-là déjà l'autre avec la ficelle je l'ai déjà prise en photo elle est magnifique la photo je pense que je vous la mettrai dimanche prochain parce qu'elle est vraiment trop trop belle ça je vais plus la mettre je pense pour la Saint-Valentin le jour de Saint-Valentin ça fait très rouge très mignon voilà très mignon après ça serait plus je ne sais pas on verra je vais voir comment je vais prendre en photo mais en tout cas je vais faire donc lundi, mercredi, vendredi et dimanche comme ça voilà ah je ne vous ai pas montré mes ongles regardez comment c'est trop beau j'ai changé la forme j'ai fait une forme ballerine je crois donc voilà j'aime beaucoup j'ai fait un petit violet assez sympathique voilà on va se retrouver le soir donc ça va être assez long je vous avoue bon et bien j'ai fini toutes mes photos j'ai fini de faire les petites retouches lumière etc donc je suis super contente du résultat le problème c'est que quand je le mets sur des applications où on peut retoucher les lumières ça dénature vachement la photo donc j'ai fait en fait deux types de photos deux photos avec l'appareil photo et deux photos avec mon téléphone parce qu'avec mon téléphone la qualité est un peu mieux je trouve du coup enfin un peu mieux en fait quand on la met sur l'application ça se dénature pas donc ça c'est cool donc voilà il y aura quatre photos je suis trop contente en tout cas du résultat je le trouve assez joli c'est pas du tout provoquant pas du tout vulgaire c'est vraiment mignon voilà je vais aller aussi à ma boîte aux lettres j'ai reçu des petites nouveautés ça fait très longtemps que j'avais pas accepté d'en recevoir parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à la maison mais là si vous me suivez depuis pas mal de temps je suis trop contente vous savez à quel point je suis fan mes fans de ces rouges à lèvres c'est les rouges à lèvres velvettes rouge velvettes ink de chez bourgeois c'est ceux là ils sont vraiment incroyables j'ai le rouge que j'utilise tout le temps je l'ai encore utilisé pour mes photos tout à l'heure il est vraiment incroyable le rouge je l'aime beaucoup 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 et là ils m'ont proposé de m'envoyer donc ces petits rouges à lèvres là donc la teinte pour celui-ci c'est le fuchsia chacha en tout cas ça je peux vous les conseiller ça se trouve dans les grands commerces ça se trouve dans des hypermarchés etc en camp de surface un peu partout à Nocibe etc donc franchement n'hésitez pas ils sont vraiment bien donc ça c'est le fuchsia chacha celui-ci il est un peu plus nude donc c'est le rose et merveille j'aime trop donc voilà c'est cette couleur là je vous ferai des petits close-up après mais il est vraiment trop joli et celui-ci c'est Belle Inconnude c'est pas mal leur petit jeu de mots donc voilà écoutez j'ai regardé un petit peu ce que ça donne sur la main mais en tout cas ils sont vraiment bien ils siennent vraiment bien et j'aime beaucoup l'applicateur parce que c'est un applicateur assez fin comme ça en fait au début je pensais que c'était hyper con d'avoir fait un applicateur comme ça mais en fait c'est hyper pratique ça applique super allez beau celui-là ça applique super bien la matière pour faire le contour de lèvres franchement c'est parfait donc ça incroyable donc celui-ci c'est le rose et merveille ça c'est le Belle Inconnude et là c'est le fuchsia et franchement ils sont trop 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 jolis donc ils sèchent ils sont totalement mat après mais ils sont un peu style velours en fait sur la peau et aussi ce qui est vachement bien avec ce genre de rouge à lèvres c'est que c'est sans transfert donc en fait ils sont mat ils ont un fini velouté velours vraiment archi bien ils tiennent super bien vraiment même sous la douche ça tient et tout genre c'est vraiment très très bien et c'est sans transfert donc ça c'est vraiment cool en fait ils sont super jolis donc c'est de la marque bourgeois vous pouvez les retrouver un peu partout comme je vous ai dit et franchement n'hésitez pas c'est vraiment vraiment de très beaux rouges à lèvres donc ça je suis super contente j'ai aussi reçu ma commande chez In donc ça je vous la montrerai c'est moi qui l'ai passé moi-même cette commande là c'est des petites conneries et des robes pour ma soirée pour en fait on a une soirée étudiante du coup je vais aller tester les robes pour voir ce que ça donne on trouvera tout ça dans une prochaine vidéo avec tous les articles que j'avais acheté pour faire vraiment un gros haul solde parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses j'ai vraiment craqué mon style comme je vous disais tout à l'heure mais ouais je vais regarder un petit peu parce que j'ai acheté un cadeau à ma voisine c'est vraiment une connerie à 25 centimes c'est vraiment de la merde ah je suis trop contente ah je voulais le bleu ça c'est chiant ça moi je voulais le bleu c'est un porte-crayon frigo j'adore voilà c'est que des conneries comme ça incroyable j'ai pris aussi une belle ceinture elle est trop jolie oh là là mon dieu ah si c'est des post-it transparents mais franchement j'ai trop de choses à vous montrer regardez les post-it transparents c'est pas trop bien j'adore j'adore je valide oh là là oh my god j'aime trop c'est des conneries j'adore ah 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 voilà ça c'est son cadeau c'est un porte-clés avec le truc Friends dessus là elle adore Friends donc j'ai pris ça donc j'ai pris des petits t-shirts je vous montrerai ça bientôt j'ai pris des t-shirts parce que j'en ai vraiment plus et ceux de Chine ils tiennent vraiment bien en tout cas au niveau de ma morphologie ça va super bien de bref je vais essayer tout ça je vais me nettoyer la main et je vais continuer de regarder mes petites vidéos être un peu plus chill j'ai aussi beaucoup de travail pour ma fac donc on va faire ça juste après bon nous sommes le lendemain il est actuellement il est actuellement midi 46 je vais bientôt partir à votre refou pour aller travailler en fait hier soir j'ai commencé à travailler après j'ai eu plein de facetimes avec mes potes donc je ne vous ai pas repris mais en gros j'ai essayé les tenues de chez Shein là les robes et en fait il n'y en a aucune qui me va elles sont beaucoup trop grandes pour moi donc j'en ai recommandé sauf que ça arrive le 28 février et ma soirée c'est le 24 février du coup je vais prier le Seigneur Dieu pour avoir mes robes à temps je sens que ça va arriver le 25 je ne sais pas pourquoi donc je suis allée en fait à la Ceriseray cinquième saison pour voir s'ils avaient des robes des robes pour la soirée il n'y avait rien du tout du coup je suis partie bredouille et j'ai fait un petit tour à Jiffy j'ai acheté une petite boîte avec marqué candy je trouvais ça trop mignon je faisais ça pour les pop-corn pour la farine et tout et je vais mettre tous mes petits chocolats vous savez les lint les rouges là j'aime trop et j'ai trouvé ça c'était 1,25€ je trouvais ça assez mignon c'est des petites boîtes ça fait penser à celle de Ikea vous savez c'est des petites petites boîtes comme ça on peut ranger des petits trucs à l'intérieur donc je me suis dit tiens pour le Cell Ouellet ça peut être sympathique donc voilà j'ai pris mauve bleu enfin bleu vert et bleu du coup voilà je sais pas ce que je vais mettre dedans mais je trouve ça assez mignon pour le Cell Ouellet mais il faut que je mange je voulais faire les courses aussi mais il y a tellement un monde fou pourquoi je vais là il y a tellement un monde fou sur la route genre pour la cerise règle j'ai mis 20 minutes alors là je mets je sais pas 2 minutes alors là c'était un peu compliqué du coup qu'est-ce que je peux mettre dans ces petites boîtes je sais même pas si j'ai acheté des boîtes je ne sais pas quoi mettre dedans ça c'est l'histoire de ma vie ça oui donc je vais mettre mes petites je vais mettre mes petits chocolats vous ne me voyez absolument plus de toute façon ce n'est pas grave parce que j'ai plein de boîtes comme ça en fait qui traînent mais c'est pas très joli du coup dans une petite boîte du coup dans une petite boîte candy là ça peut être sympathique voilà j'ai eu aussi des nouvelles de mon ex copain il va venir donc lundi pour regarder pour ses affaires ce qu'il prend ce qu'il prend pas et donc dès qu'il prendra toutes ses affaires je pense d'ici une semaine j'espère en tout cas et bien on va pouvoir réorganiser un petit peu l'appartement il faudra que je rachète aussi pas mal de choses je pense genre des casseroles des couteaux des machins j'ai plein en fait dans les boîtes j'ai plein de petits papiers de chocolat je suis morte j'ai que ça ah mais il y a grave de la place attendez je cherchais les autres boîtes sinon les t-shirts que j'ai acheté sur Chine ils sont vraiment beaux genre ça me va vraiment trop trop bien ça je suis trop contente et le reste bon ouais les t-shirts ça allait il y avait juste les robes qui étaient un peu trop grandes en fait mais ça je m'y attendais du coup là pour ma commande que j'ai passée là j'ai pris à la fois la robe en M et à la fois la robe en S comme ça j'allais pas encore galérer avec les tailles mais je sais pas si je vais les recevoir attends je vais peut-être vous montrer ma commande Chine tiens oh tout passe trop bien je suis trop contente voilà j'adore alors attendez alors je vais vous montrer ma petite commande Chine avec les robes vous allez voir le style de robe que je veux et c'est dur de trouver autre part que Chine donc j'ai pris la robe noire je l'adore elle est vraiment trop trop belle voilà le style de robe que j'aime pour ce genre de soirée je trouve ça trop trop beau après j'espère que le tissu il est bien mais j'aime trop ce genre de robe j'ai pris donc en 38 et en 36 comme ça voilà j'étais sûre de qu'au moins il y en ait une qui m'aille ensuite j'ai pris cette robe là principale ta tête mais t'es trop mignon cette robe là en rouge je la trouve assez jolie aussi j'aime bien en fait le décolleté je trouve ça pas mal j'en ai pris une autre celle là je pense qu'elle m'ira pas donc bon au cas où j'ai pris ça j'aime bien en fait le tissu la matière elle est assez jolie ensuite j'ai pris une autre je crois que j'ai pris la même chose en noir voilà c'est quasiment la même chose je crois que la rouge mais je l'ai pris en 36 cette fois-ci comme ça au cas où voilà ensuite j'ai pris cette robe là elle est super sympathique j'ai à peu près la même chose en rouge elle est vraiment bien donc je l'ai pris en taille 36 là j'en ai pris j'ai pris une robe vraiment le décolleté je sens que ça va pas être bon pour moi parce qu'il faut avoir des seins pour ça et moi j'ai pas assez de seins pour ce genre de robe mais je me suis dit vas-y on va tester quand même j'ai pris en taille 36 une autre robe noire moulante j'aime trop celle-là elle est vraiment trop jolie j'aime bien le en fait j'aime bien quand on voit le début des abdos ça fait joli je trouve donc j'ai pris en noir en taille 38 et j'ai pris aussi un crop un t-shirt voilà crop en taille 38 aussi donc voilà ce que j'ai pris en tous les cas sinon je vais devoir recycler une de mes robes en fait toutes mes robes elles sont elles sont classe c'est vraiment pour des grandes occasions enfin voilà c'est pas pour c'est pas pour aller en boîte genre c'est pas c'est pas adapté du coup faudra que je trouve une robe au pire enfin bon voilà de toute façon c'est pas ça qui me manque au niveau des robes donc bref voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle aura été intéressante je sais pas faut que je la monte pour tout à l'heure donc je vais vite me dépêcher la semaine prochaine je vous montre tous mes achats que j'ai fait pendant les soldes etc je pense que ça peut vous intéresser franchement c'est plutôt pas mal ce que j'ai pris je suis assez contente de s'y faire de moi donc voilà ça sera ça la semaine prochaine après il y aura de l'organisation etc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait je vous remettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz